Je vais vous lire un passage biblique qui raconte les effets de Pentecôte. Vous connaissez l'esprit qui anime les disciples qui deviennent apôtres à l'occasion de la Pentecôte. Et voici, en quelque sorte, les effets secondaires de l'événement de Pentecôte. C'est au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Je vais vous lire les versets 1 à 10. Ensemble, Pierre et Jean montaient au Temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du Temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, ils leur demandaient l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le Temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du Temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, de chanter au quantique 297, les strophes 1, 3 et 4 de ce quantique 297. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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